Aucune civilisation du monde ne laisse les femmes et les enfants faire la guerre pendant que les hommes se carapatent dans des zones de paix. Donc moi je veux qu'on m'explique. Salut les amis, Jean Messia était face à un gauchiste sur CNews. Oui, à propos des migrants à Lampedusa. Et ce gauchiste qui a tellement d'humanité, lui, il veut accueillir tous les migrants. Eh oui, vous comprenez, ils fuient la guerre ces pauvres migrants. Eh oui, même si ce ne sont que des hommes. C'est bizarre. Oui, donc ce sont des hommes qui sont lâches, qui fuient la guerre. Oui, donc ça voudrait dire que ces hommes laissent leurs femmes et enfants sous les bombes, là-bas, dans le pays. Non, c'est bizarre quand même. Enfin, je ne sais pas, c'est... Non, non, il y a quelque chose qui tombe par rond là. Bref, voici ce qu'explique Jean Messia à ce gauchiste. La deuxième chose, c'est que derrière, si vous voulez, les motivations humanitaires dont vous vous gargarisez, il y a parfois de... Il y a très souvent de véritables arnaques. Putain, cette tronche de cake encore là, putain. Oh là 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 là. Un frigochiste, hein. La deuxième chose, c'est que derrière, si vous voulez, les motivations humanitaires dont vous vous gargarisez, il y a parfois de... Il y a très souvent de véritables arnaques. La situation est dramatique. Il y a de véritables arnaques et des véritables escroqueries. Quand on voit qu'à Lampedusa... Ce n'est pas un hasard si vous avez en 48 heures 8000 personnes qui arrivent en même temps. C'est qu'à un moment, c'est organisé. 97% de ceux qui arrivent sont des hommes jeunes entre 20 et 30 ans. Donc il ne suffit pas la guerre. Aucune civilisation du monde ne laisse les femmes et les enfants faire la guerre pendant que les hommes se carapatent dans des zones de paix. Donc moi, je veux qu'on m'explique. Eh oui. Eh oui. Par exemple, il n'y a pas de guerre en Côte d'Ivoire. Un pays prospère économiquement. Et pourtant, c'est le deuxième pourvoyeur de migrants sans papier. Donc, qu'on nous explique. Que fuit-il ? Ou plutôt, que viennent-ils chercher en France ? Les aides ? Oui, explique-nous, le gauchiste. Explique-nous. Donc oui, il fuit vachement la guerre. D'ailleurs, ils le disent eux-mêmes. En France, on a des aides. Ils le disent eux-mêmes. Ouais. Et c'est un peu aussi, là où il y a la nette sociale. Plus que dans tout l'appui, il y a des aides. Donc pour les aides sociales aussi. Bien sûr, ouais, c'est sûr. Oui, au moins, eux, ils sont honnêtes. Alors que vous, non mais sérieux, arrêtez de nous prendre pour des cons, les gauchistes. Attendez, hein, mais voici ce qu'un gauchiste est capable de répondre. Il fuit pour venir travailler ici, afin d'envoyer de l'argent dans leur famille, afin de subvenir à leurs besoins. Mais bien sûr, et la marmotte ? Oui, oui, ils sont capables de répondre ça, les gauchistes. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Ils sont marrants, ils sont marrants. Il y a parfois, il y a très souvent de véritables arnaques. La situation est dramatique.